Salut à tous et à toutes, content de vous retrouver. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de collection et d'actualité. Je vais revenir un petit peu sur mon rapport à la collection et vous expliquer pourquoi je ne collectionnerai certainement pas les jeux de la prochaine console que sortira Nintendo Switch dans le commerce très certainement en 2024. Dans cette vidéo, je vais l'appeler la Nintendo Switch 2 même si elle n'a pas encore de nom officiel. On a des informations qui ont fuité, ça reste à l'heure actuelle des informations hypothétiques qui ne sont pas sûres à 100% mais dont on a de grandes chances que cela s'avère être vrai puisqu'on a déjà plusieurs éditeurs qui ont des prototypes de cette console pour pouvoir commencer le développement. Mais juste avant de vous expliquer pourquoi je ne compte pas collectionner les jeux de cette nouvelle console, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour vous remercier. En effet, la vidéo que j'ai sortie juste avant sur les plus belles pièces de ma collection a dépassé à l'heure actuelle les 1200 vues. Chose rarissime sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir et je l'espère, ça va donner une petite dynamique positive à la chaîne. De mon côté, je vais tout faire pour vous sortir du contenu intéressant et de qualité. Voilà, fin de la parenthèse. Merci beaucoup, abonnez-vous, tout ça, tout ça, vous le savez. C'est encourageant. Alors maintenant, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on sait de la Switch 2 ? Et pourquoi j'ai décidé de ne pas collectionner sur ce support ? Alors, il y a des raisons liées aux informations qui circulent sur Internet. Il y a aussi des raisons plus personnelles, plus terre-à-terre, matérialistes, on va dire, qui sont en fait des raisons de la vie. Mais je vais revenir dans une deuxième partie. Avant, j'aimerais rappeler pourquoi je considère encore aujourd'hui que la Switch, première du nom, est tout simplement la meilleure console moderne pour collectionner les jeux rétro, anciens, ou pixel art, ou indépendants. Parce que déjà, la Switch, première du nom, propose un format hybride. On peut y jouer de manière... Alors là, je vais enfoncer des portes ouvertes. Mais c'est important de le rappeler. Vous pouvez y jouer de manière nomade ou vous pouvez y jouer sur une télé en mode console de salon. C'est le premier point. Deuxième point, elle propose un format cartouche. Et donc, ça en fait d'elle l'héritière légitime, non pas de la Wii ou de la Wii U, mais de la 3DS et de la Nintendo 64, quelque part. Moi, j'étais hyper content de pouvoir retrouver un support physique format cartouche sur la Nintendo Switch. Et ça a été un élément important pour moi. Et je sais que les gens de chez Nintendo sont sensibles aux rétro... Enfin, je vais appeler les rétro gamers, mais en tout cas aux joueurs de l'époque qui aiment les jeux d'arcade, qui se rappellent de la Super Nintendo, qui se rappellent de toute cette époque, puisque ce sont eux-mêmes des vieux joueurs. Je crois que l'âge moyen chez Nintendo dépasse les 40 ans. C'est pour ça qu'on va retrouver sur leur abonnement Internet des jeux proposés pour les abonnés Super Nintendo, Game Boy, Mega Drive, Nintendo 64, etc. C'est aussi pour ça qu'on a des objets tels que ceux-ci, les manettes officielles de la Super Nintendo qui ont été produites en mode Bluetooth pour la Nintendo Switch. Ils savent qu'il y a un public pour ça. Et même si ce public n'est pas majoritaire, peut-être qu'il n'est pas... Nous ne sommes pas, nous, vieux machins aussi nombreux que les jeunes joueurs, eh bien, Nintendo sait que c'est un public intéressant, puisque c'est un public de passionné, avec du pouvoir d'achat, qui est à la fois capable de mettre une certaine somme d'argent chaque mois dans leurs jeux et leurs consoles, mais aussi de répandre la bonne parole, comme je le fais actuellement sur la chaîne. C'est-à-dire qu'on va dire du bien de telle ou telle console, de tel ou tel jeu, et le bouche à oreille, vous savez comment ça se passe. Si vous avez une armée de passionnés qui parlent quotidiennement de leurs consoles, eh bien, ça donne à Nintendo une aura et une image très forte et positive. Donc, Nintendo a toujours entendu, en tout cas, ce public-là, et a essayé de répondre à leurs attentes. Je peux vous le prouver. Je peux vous prouver qu'on a absolument énormément de jeux rétro sur la Nintendo Switch, puisque j'ai préparé à côté de moi une petite liste de jeux pour vous montrer qu'absolument toutes les consoles mainstream, toutes celles qui ont marché, je ne vais pas parler de la Jaguar ou autre 3DO, mais en tout cas, toutes les consoles qu'on a connues à l'époque depuis l'ère de la NES ou de la Famicom ont eu des portages sur la Switch. Vous êtes prêts ? Ça va durer un petit moment, je vous préviens. Allez, c'est parti. Ce n'est pas classé dans l'ordre, mais ce n'est pas grave, on y va. Alors évidemment, Chanté, c'est de la 3DS à la base. Phoenix Wright, de la Nintendo DS. Geekido, un portage Game Boy Advance. Le premier Chanté, c'était de la Game Boy Color. Dans le Castlevania Anniversary Collection, on a de la Game Boy et de la NES. Le coton reboot, il y a la version X68000. Vous voulez de l'arcade, de la Neo-Geo, il y en a, avec Breakers Collection, par exemple. Vous voulez de l'arcade, mais plus CPS2, ben, Capcom Action Belt Collection. Vous voulez d'autres jeux arcade, des Shmup, Vassara Collection, par exemple. Alors, c'est que des exemples, il y en a plein d'autres. Mais là, j'ai pris un exemple pour chaque support. Baldur's Gate, qui était le jeu PC le plus populaire à sa sortie, sous Windows 95. Scott Pilgrim, un jeu Xbox 360. Kotor, un jeu Xbox, la première Xbox originale. Ça, j'y reviendrai. On a une compilation de jeux Famicom de chez Namkot. Une compilation d'Atari 2600. Des jeux PC Engine, avec la collection des valises. Des jeux Dreamcast, avec Stormwind EX. On a des jeux Sega Saturn, avec Panzer Dragoon. On a des jeux Mega CD, avec, par exemple, Double Switch. Mais c'est pas le seul, évidemment. On a des jeux Master System, avec les Wonder Boy. Des jeux Game Gear et Mega Drive, dans la collection Sonic Origins. On a, évidemment, aussi la compilation des jeux Mega Drive. Des jeux PlayStation 1, avec le Final Fantasy IX. Des jeux PlayStation 2, avec Okami. Des jeux PlayStation 3, avec la collection des Ninja Gaiden. Des jeux, même, PlayStation 4, puisqu'on a eu des redditions telles que Dark Souls, le premier. Des jeux Wii, avec No More Heroes. Et même des jeux Wii U. Voilà, ça, il y en a en pagaille. J'ai pris comme exemple Mario Kart. Et j'avais oublié des jeux Nintendo 64. Et là, je crois qu'on a fait le tour, si j'ai pas oublié de console. Ah non, il reste aussi... Alors, il y a un jeu... Il y a des compilations de Neo Geo Pocket. Ceux-là, je les ai pas encore, ils sont sur ma wishlist. Mais mis à part ça, je crois que là, on a fait le tour de toutes les consoles dites mainstream, qui ont été portées sur la Switch. Mais on a... Mais c'est pas tout, puisqu'on a aussi des remakes. Donc ça, par exemple, c'est un jeu Super NES, qui a vu ses graphismes refaits pour la Switch. Enfin, quand je dis Switch, c'est console moderne d'une manière générale. Mais si vous voulez le jeu format physique avec une cartouche, eh bien, c'est sur Switch que ça se passe, encore une fois. Et il y a bien évidemment des jeux inédits et super stylés, tels que les Curse of the Moon. J'en avais déjà parlé. Voilà, donc, je pense que... Là, on a fait la preuve que la Switch est une excellente console pour les jeux rétro, à condition, parce qu'il y a forcément une condition, un bémol, eh bien, d'avoir le bon setup. C'est-à-dire que si vous achetez uniquement une Switch, comme ceci, et que vous essayez de jouer à tous ces jeux-là, ça va être pas terrible. Et vous allez trouver l'expérience certainement moins bonne que l'original. La faute à qui ? La faute à ces petites saloperies-là. Les Joy-Cons. Les Joy-Cons, c'est tout simplement les pires manettes de l'histoire de l'industrie du jeu vidéo, à quelques exceptions bizarres près, parce que ce sont des manettes avec des sticks analogiques très moyens, et surtout pas de croix directionnelle. Donc, si vous n'achetez qu'une Switch sans acheter de contrôleur supplémentaire, ça ne va pas le faire, très honnêtement. Fort heureusement, il existe des quantités de solutions, des solutions officielles, avec notamment la manette Pro de chez Nintendo. Ce n'est pas, à mon sens, la solution idéale pour le rétro gaming. D'ailleurs, je n'ai pas de contrôleur Pro. En revanche, comme je vous l'ai montré il y a deux minutes, vous avez ce genre de manette qui est là déjà vachement meilleure. Alors, c'est des manettes Super NES avec deux boutons supplémentaires, justement, pour pouvoir répondre aux exigences des jeux modernes qui ont souvent besoin de plus de touches. En officiel, il fallait être abonné au Nintendo Online et puis commander directement sur leur site Internet. Il y avait aussi des modèles de NES, il y avait des modèles de Nintendo 64 et de Megadrive. Vous avez aussi des solutions de constructeurs tiers, par exemple, Ori, Retrobit ou 8bit doux. Retrobit, notamment, a eu la licence Sega et a proposé des manettes officielles Megadrive et Saturn compatibles avec la Nintendo Switch. Alors, c'est vrai que ce qui manque un petit peu, c'est... alors, il y en a, il y en a, mais ce n'est pas forcément ni les meilleurs, ni les plus beaux, c'est les sticks arcade sur Switch. Pour ma part, j'ai décidé d'en modé un. C'est-à-dire que ça, c'était un stick PS3 de l'époque de... vous le voyez là, Street Fighter 4, que j'ai modifié, en fait, pour qu'il soit... pour qu'il marche sur la Switch en Bluetooth. Voilà. Donc, non seulement, il était câblé, il ne l'est plus. Enfin, il reste le câble ici, juste pour pouvoir recharger la batterie. Mais sinon, ça devient un stick Bluetooth qui marche sur la Switch. Et ça, ça, c'est le confort absolu pour beaucoup de jeux rétro. Notamment, les shoot-em-up, ça, c'est vraiment trop bien. Bon, par contre, c'est un peu gros. Donc, quand on est en mode nomade, évidemment, on part dans le métro ou quoi, on ne va pas sortir son gros stick. Pour le métro ou autre, ou le bus, ou ce que vous voulez, je conseillerais plutôt ce type de manette. Voilà. Donc, si vous... Fin de la parenthèse. Si vous avez le contrôleur qui va bien, la console Switch et aussi un écran dédié, c'est mieux. Un écran dédié aux jeux rétro ou aux jeux indépendants, pas besoin d'avoir un écran 4K. Surtout, il faut éviter les écrans 4K, en réalité. Vos critères de choix, ça devrait être la qualité des couleurs, du contraste et le temps de réponse. L'input lag, c'est très important qu'il soit le plus petit possible. Pour cela, les meilleurs écrans, ça reste les écrans cathodiques. Mais pour le... comment dire... Le signal HDMI, vous pouvez vous diriger vers des écrans plasma qui ne coûtent rien du tout à l'heure actuelle. Le mien, je l'ai acheté d'occasion 30€, alors que c'est un 150 cm qui accepte le Full HD. C'est même trop grand, en fait, pour la Switch et pour le rétro gaming, à tel point que maintenant, j'en cherche un plus petit. Et avec ça, eh bien, maintenant, je peux vous l'affirmer, la Switch, c'est la meilleure console pour le rétro gaming. En fait, elle a une ludothèque tellement importante de jeux en pixel art que je me demande, de manière réaliste, si ça n'a pas dépassé, d'ores et déjà, la ludothèque complète de la Super Nintendo. La Super Nintendo, on parle d'environ 600 jeux pour plus de 2000 jeux en format physique sur Switch et plus de 5000 en dématérialisé, mais rien que, en considérant les jeux physiques, est-ce que la proportion de jeux d'adaptation rétro et de jeux pixel art ne dépasse pas, en fait, la ludothèque de la Super Nintendo ? C'est une question qu'on peut se poser. Je n'ai pas la réponse à cette information. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le connaissez. Mais en tout cas, ça ne m'étonnerait pas. L'argument, voilà pourquoi je suis très content d'avoir fait ce choix de collectionner sur Switch jusqu'à aujourd'hui. Et puis, en plus de ça, j'aime bien ce format de boîte. Ce n'est pas un format DVD, c'est plus petit, c'est plus joli. On a tous des tranches rouges, ce qui donne de l'homogénéité dans sa collection. Je trouve ça parfait. Surtout que, comme c'est un petit peu plus petit qu'un boîtier DVD, le boîtier DVD, je le trouve trop générique. Il m'agace un petit peu. Et du coup, avoir un petit boîtier, ça permet de stocker plus, tout simplement. Alors, ça peut paraître un détail, mais lorsque vous commencez à avoir plusieurs centaines de jeux, c'est important. Voici mes arguments pour la Switch. Et maintenant que j'ai vraiment fait l'éloge de cette console, je vais vous expliquer de manière très calme que je ne collectionnerai pas, que je n'achèterai pas beaucoup de jeux sur la Switch 2 ou la prochaine console, quel que soit son nom. Alors pourquoi ? Eh bien déjà, revenons sur ce qui s'est dit sur Internet. Ce que j'ai compris des informations qui ont fuité sur ce que sera cette nouvelle console, c'est que ce sera apparemment une console qui ressemble à la console actuelle, c'est-à-dire toujours une console hybride, qu'on peut docker pour jouer sur télé, ou qu'on peut jouer de manière nomade. Mais que la grosse différence serait, à priori, sa puissance. Elle essaierait de combler son retard technique en proposant un hardware avec une puissance assez similaire à une PlayStation 4, mais qui, en plus, accepterait le raytracing et le DLSS. Ce qui pourrait permettre à des jeux de tourner sur une machine et de proposer une image très belle et avec une grosse résolution. Voilà. Ça, c'est vraiment le point numéro un. Après, le deuxième point, c'est qu'il existera certainement deux variantes de cette console, comme chez les concurrents, une version digitale où il n'y aura que du jeu dématérialisé. Et donc, ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne l'achèterai jamais. C'est sûr et certain. Et une version plus chère, une version, on va dire, deluxe, qui, elle, proposera un port cartouche et qui, en plus, a priori, devrait être rétrocompatible. Et ça, c'est intéressant. Et c'est là, très certainement, que je l'achèterai. Même si je ne collectionnerai pas sur cette console, je me prendrai très certainement cette console si elle est rétrocompatible. Voilà ce qu'on en sait. Et du coup, est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que ce sont des évolutions intéressantes ? Eh bien, pour mon cas personnel, moi qui suis attiré par les jeux rétro, les jeux indés, les jeux pixel art, et les jeux qui ne demandent pas des ressources incroyables et qui ont des gameplays en deux dimensions, je ne pense pas que ce sont des évolutions intéressantes. Les jeux en pixel art, eh bien, c'est mieux qu'ils soient sur des écrans à petite résolution. Je vous l'ai dit, pour jouer rétro, c'est mieux d'avoir des écrans dédiés. Les écrans dédiés, en général, n'acceptent pas les résolutions au-delà de 1080p, donc ça ne sert à rien d'avoir des jeux qui tournent en 4K, si jamais on a un écran qui n'accepte que le 1080, par exemple. Donc pour mon cas, je ne me sens absolument pas concerné par les évolutions techniques de la prochaine console de chez Nintendo. Alors, le Raytracing, qui est le DLSS, ça va être sympa, ça va permettre d'avoir des jeux plus jolis, qui tournent mieux, à des meilleures cadences, à des meilleurs taux de rafraîchissement, mais sur les grosses productions de chez Nintendo. Pour ton jeu Neo-Geo ou Super Nintendo, ça ne va absolument rien changer. Autre rumeur qui circule, alors celle-là, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je l'ai vu plusieurs fois sur différents sites sur Internet, il se pourrait que, pour qu'un jeu sorte au format physique sur la prochaine console, il faudrait qu'il ait une taille minimum. C'est-à-dire qu'en dessous de, je ne sais plus, c'est 8 ou 16 gigas, eh bien, Nintendo n'accepte pas qu'il sorte sous ce format physique et qu'il soit uniquement en démat. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'on ait plus de portage physique des vieilles consoles sur Nintendo Switch 2, tout simplement. Ça me paraît un peu bizarre, mais si c'est le cas, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Si on a une console rétro-compatible, mais qu'on ne peut plus sortir des petits jeux, petits, entre guillemets, de par leur taille, sur cette console, eh bien, ces jeux-là sortiront à la place sur l'ancienne console, sur la Switch 1. Et peu importe si cette information s'avère être vraie, je suis quasiment certain que pour les jeux de ce type, on est encore pendant de nombreuses années des sorties Switch 1, soit en multi-support, en multi-plateforme, je veux dire, Switch 2, Switch 1, soit uniquement Switch 1. Mais on aura toujours ces jeux qui vont continuer à sortir, puisque, vous le savez, la Switch 1 a été un énorme carton, ça reste une des consoles les plus vendues au monde. Va-t-elle détrôner un jour la PlayStation 2 ? On ne sait pas. Mais en attendant, on n'est pas prêt de l'enterrer, quoi. On ne va pas, du jour au lendemain, enterrer cette console et passer à la Switch 2. Ça n'est pas possible. Donc, je ne m'inquiète pas trop. Je vais continuer à pouvoir m'amuser à collectionner sur cette console pendant encore un bon moment. Mais ce qui fait qu'aussi, je ne me sens pas vraiment concerné par la Switch 2 à l'heure actuelle. En tout cas, pas avec les innovations et les informations qu'on a eues jusqu'à ce moment. Avoir une console plus puissante qui essaye de mettre en avant des technologies de raytracing, de DLSS, etc., très certainement que la politique de Nintendo est en train de changer. Elle est peut-être en train de pousser les grosses productions à revenir vers son support. Parce que là, elle a, ces dernières années, attiré énormément d'indépendants, énormément de productions, on va dire, de jeux intéressants, mais pas les AAA des éditeurs tiers. Et maintenant, peut-être qu'elle veut aussi récupérer les grosses productions qu'il y a sur les autres consoles. Je pense que c'est le cas. Puisqu'on va avoir, vous l'avez peut-être entendu, on va voir les Call of Duty, par exemple, arriver sur la Switch 2. Est-ce qu'on doit s'en réjouir ? Je ne sais pas. En tout cas, je ne me sens pas comme étant la cible de ces décisions-là. Je ne jouerai pas au Call of Duty sur Switch 2. Désolé, spoiler. Du coup, ce qu'on peut se demander de manière légitime, c'est est-ce que les indépendants considéreront encore la prochaine console de chez Nintendo comme la cible prioritaire pour sortir leur jeu ? Parce que pendant des années, sortir un jeu sur Switch, c'était une certaine garantie. Enfin, en tout cas, une garantie, je ne sais pas, mais ça donnait au jeu un plus grand potentiel de succès. Les jeux qui sortaient sur Switch, d'une manière générale, se vendaient mieux chez les indépendants que si on sortait sur, par exemple, sur Steam ou sur l'Epic Store où là, le jeu est perdu dans une foule d'autres jeux et manque de visibilité. Ce sera probablement moins une console adaptée aux jeux rétro et aux portages rétro et aux jeux néo-rétro également que ce que l'a été la première Switch. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de choses intéressantes. Je suis persuadé qu'on aura toujours des studios indépendants qui amèneront des productions incroyables. Il y aura toujours une T-Create, WayForward, Tribute Games, tout ça. Sabotage Studio. Je vais revenir dans une prochaine vidéo pour vous parler de ces studios du néo-rétro. Mais, donc, eux, continueront à faire des productions et certainement qu'elles seront sur la prochaine Switch. Mais, d'une manière générale, on aura peut-être moins de portages que ce qu'on a eu sur Switch 1 parce qu'il faut aussi dire une chose, c'est qu'on en a eu tellement de toutes les consoles différentes qu'est-ce qu'on va arriver encore à avoir autant d'autres portages d'autant de consoles différentes inédites pour la nouvelle console. Ce n'est pas dit. Il y a d'autres raisons pour lesquelles je suis sûr de ne pas collectionner la Switch 2 et ça, c'est plus un cas personnel puisque c'est l'évolution naturelle de ma collection. Vous savez, vous commencez une collection alors moi, je l'ai commencé sans trop m'en rendre compte puisque je l'ai commencé en vide-grenier à l'époque où je n'avais pas trop d'argent et j'avais la chance d'habiter dans un département où il y avait beaucoup de vide-grenier et les gens ne vendaient vraiment pas cher. C'était du débarras. J'habitais dans l'Ain. C'était des super ambiances d'ailleurs. Maintenant, je ne sais pas si ce serait encore possible parce qu'il y a tellement de ratisseurs sur le rétro-gaming. Je ne sais pas encore si on peut autant prendre son pied qu'à l'époque en vide-grenier. Ceci, à l'époque, j'y allais avec 20-30 balles en poche et je revenais avec des sacs pleins de jeux, de consoles. Quasiment toutes mes consoles rétro viennent de là-bas. En tout cas, celles que je n'ai pas achetées en import. Et puis, j'ai commencé comme ça à avoir des dizaines puis des centaines de jeux. Alors, c'était des jeux qu'on trouvait en vide-grenier. Donc, principalement de la PlayStation, de la Xbox, de la Wii. Ça a commencé comme ça et puis je me suis retrouvé avec des bibliothèques remplies. et puis, vous savez, il y a une évolution dans la collection. Donc après, on devient plus exigeant, on réfléchit, on dit, bah j'ai déjà... Au bout du 15e, on va peut-être arrêter les FIFA. Au bout du 10e, on va peut-être arrêter les Call of Duty. Et puis, on se met à faire des recherches sur Internet. Quelle licence est intéressante, etc. Puis, on tombe dans le boucan gaming. Donc voilà, si vous êtes un collectionneur avec un budget restreint, il va arriver un moment où vous allez être obligé de prendre des choix. Les choix que j'ai faits, ça a été assez naturel. Je me suis dit, soit je continue à prendre un peu n'importe quoi, n'importe comment de toutes les consoles et puis j'aurai en fait une collection un peu random, un peu... avec de la variété, certes, mais pas de très belles pièces et puis il arrive un moment, il y a des problèmes de stockage. Donc, on arrête d'acheter de la quantité et on se concentre sur la qualité qui est souvent plus chère. Voilà. Et pour... pour pouvoir quand même continuer à me faire plaisir, j'ai décidé de me limiter depuis quelques années à quelques supports uniquement. Donc maintenant, il faut savoir que je ne collectionne plus que sur Switch pour les consoles modernes. J'ai complètement arrêté la PlayStation et les autres consoles et pour le rétro, c'est principalement de la PC Engine et de la Super Famicom et puis quelques rentrées big box PC mais là, je n'y mets pas beaucoup d'argent, c'est vraiment quand je trouve une pièce qui me plaît bien et qui est abordable en gros. Voilà, donc c'est dans cette décision de limiter les supports de collection que je ne me sens pas motivé pour commencer un nouveau support next-gen. C'est aussi pour ça que je ne pense pas collectionner une console next-gen peu importe ce qu'elle proposera. La deuxième raison personnelle, c'est que je souhaite plus limiter mes dépenses pour la collection pour des raisons très naturelles, c'est-à-dire que moi je vieillis et à côté il y a mes enfants qui grandissent et avec eux grandissent des besoins qui ont un coût pécunier et que je préfère investir plus pour eux et moins pour moi ma collection qui en plus maintenant vous voyez est assez grande pour remplir totalement ma gaming room j'ai déjà une pièce dédiée à ça remplie d'autres pièces que je ne peux même pas exposer ici parce qu'il y en a trop qui sont dans des cartons à quoi ça me servirait quand on a déjà plus de 1000 jeux dans sa collection d'accumuler 1000 autres jeux surtout que forcément dans le tas t'en as quelques-uns dont t'as complètement oublié l'existence à quoi ça me servirait concrètement à me lancer aujourd'hui dans la collection d'un nouveau support je ne sais pas en tout cas je ne suis pas motivé pour le faire à l'heure actuelle donc voilà il y a ce problème de motivation et il y a aussi ce que j'évoquais il y a un instant le problème de place c'est à dire que j'ai installé j'ai passé beaucoup de temps pour m'installer en sous-sol créer une pièce dédiée au rétro gaming et voilà avec des écrans des consoles et des jeux maintenant que cette pièce est pleine pourquoi est-ce que je continuerais à acheter en masse en tout cas bien évidemment il reste des pièces qui sont dans ma wishlist que je vais continuer à rechercher je vais essayer de compléter la Switch et d'autres supports mais pourquoi est-ce que j'essaierais de doubler ou tripler en fait cette collection alors que je n'ai plus de place dédiée pour ça mon but ce n'est pas de faire un musée mon but ce n'est pas d'avoir d'envahir toute la maison non plus mon but c'était juste d'avoir un espace de jeu pour moi mes enfants mes proches et mes amis pouvoir s'amuser se sentir bien discuter partager regarder les objets physiques tout ça avoir un petit temple ludique on va dire c'est très sympathique à avoir mais ça ne me servirait à rien d'en avoir deux trois quatre franchement j'y prendrais pas plus de plaisir il faut savoir que le début des collections est hyper stimulante passer de quelques jeux à quelques dizaines voire quelques centaines de jeux c'est super chouette par contre une fois qu'on a atteint les mille jeux et bien en fait on a tellement on a tellement accumulé que pour encore être amusé être être comment dire pour entretenir cette flamme de la passion il nous faut plus il nous faut si tu as 49 jeux dont tu t'emballes les steaks sur PS1 et qu'on t'en offre un cinquantième tu vas dire merci mais en fait quel est l'intérêt donc en fait les seules pièces maintenant qui vont vraiment compter pour la collection et bien ça va être les belles pièces les pièces recherchées les pièces avec une histoire les pièces certains collecteurs certains jeux de certains éditeurs et bien voilà ça va être ces pièces là uniquement donc je vais réduire énormément ma consommation en essayant de compléter au maximum la collection de Switch première génération qui est déjà bien remplie pour conclure qu'est-ce que je peux dire je peux dire que la Switch 2 je ne dis pas du tout que ça va être une mauvaise console je dis peut-être que ce sera peut-être d'une manière générale moins intéressant pour les collectionneurs de rétro à voir avec les informations qu'on a eues en tout cas que pour ma part peu importe ce qu'elle proposera je ne la collectionnerai pas au niveau de la 1 peut-être que je me ferai je me prendrai quand même quelques titres s'il y a des nouveaux Curse of the Moon s'il y a des nouveaux portages inédits d'arcade qui ont un format sympa et bien peut-être que je me les prendrai à condition qu'ils soient en physique format cartouche parce que si c'est du format disque là je ferai l'impasse aussi mais je me limiterai à une très petite quantité comme je l'ai fait sur d'autres supports par exemple sur Gamecube je dois avoir une petite vingtaine de jeux avec tous les titres que je voulais le plus comme F-Zero GX les Pokémon quelques Mario quelques Zelda et ça me suffit je ne ressens pas sur cette plateforme le besoin d'en avoir plus parce que de toute manière je n'aurai pas assez d'une vie pour pouvoir jouer à tous ces jeux voilà donc la collection c'est cool mais il ne faut pas que ça devienne une activité par défaut si vous voulez mes objectifs je les ai remplis maintenant et là me lancer dans d'autres choses trop grandes en fait ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse plus et je préfère faire autre chose de ma vie à côté en plus de finaliser cette collection là j'espère que ça vous aura plu j'ai essayé d'être le plus réaliste et le plus honnête possible c'est vraiment mon ressenti n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé comment vous voyez vous la collection parce que tout le monde a une relation à la collection différente enfin tous les collectionneurs tous les collectionneurs vivent leur collection de manière différente moi j'en suis très content et je n'ai pas envie que ça change et là je suis à un stade où ça ne va plus trop évoluer sauf pour quelques supports encore dans les prochaines années allez merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt ciao et à très bientôt